Salle 7, les grès d'art de Grand Feu Odetta Tout d'abord, entrée en matière, les préséries de l'époque Odetta, ce sont les essais de laboratoire, réalisés sur faïence, qui permettront la mise au point de cette production. En 1922, avec le dépôt de la marque Odetta H.P. Kimper débute une grande aventure, celle des grès d'art de Grand Feu. Cette période connaît également ses artistes. Certains auront été longtemps mystérieux comme René Beauclair ou Courant. D'autres sont plus connus comme Louis Garin, Georges Brisson ou Alphonse Chanteau. Nous découvrons également les animaliers tels Marie-Husse Géaud, Marie-Louise Barr ou Jacques Namm. Ces productions de grès ne freineront pas pour autant les créations de faïences. Ainsi Emile Juste Bachelet et Berthe Savigny figurent ici en bonne place aux côtés du surprenant Giovanni Leonardi. Georges Renaud est là, éclectique dans ses productions, l'exposition coloniale bien sûr mais aussi ses présidents des Etats-Unis. Puis suivent Nicolas Pézé et l'inspiration de Gauguin, Charles Trottmann peintre sur porcelaine qui adapte sa technique au décor de Grand Feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !